Musique Bonjour à tous, alors j'avais envie de vous parler aujourd'hui de magazine d'apiculture alors il y en a plein, je ne les connais pas tous, je ne les ai pas tous consultés mais je voulais vous faire un petit top 3 de ceux que moi je lis le plus souvent voilà, c'est parti alors, j'en ai choisi 3 j'ai choisi les 3, je vais vous les donner par ordre de découverte parce que je n'ai pas de classement à faire ou quoi et puis voilà, c'est juste pour faire découvrir ce que j'aime bien c'est pas pour vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien le premier que j'ai découvert, qui m'a vraiment scotché, c'était Inforen Inforen c'est le magazine de l'ANRCA et c'est un magazine super bien fait où vous allez avoir des choses très techniques sur l'élevage de rennes des choses vraiment poussées quoi on a vraiment, donc là c'est des vieux numéros mais voilà, on va dans des élevages voir des gens qui ont des techniques des éleveurs qui ont des techniques sur des centaines ou des milliers de ruches donc voilà, on a des conseils pour bien greffer on a des, voilà, ce qui est très très intéressant il y a aussi des dossiers sur la génétique qui sont pas mal mais surtout moi ce que je trouvais intéressant c'est de voir comment font les autres quel matériel ils utilisent, comment ils travaillent et c'est hyper intéressant et on a vraiment des gens qui sont hyper pointus et c'est super intéressant bon, il y en a plein qui connaîtront sans doute déjà il y a plein aussi de types d'éleveuses différents, etc voilà, si vous suivez vous savez que j'aime bien ça donc voilà, le premier c'est Inforen donc le premier c'est Inforen et donc voilà, ça vous pouvez le trouver en vous inscrivant à la NERCEA soit dit en passant, la NERCEA c'est aussi un super organisme qui vous permet de faire des stages chez des gens qui touchent vraiment bien en élevage et moi j'en ai fait et c'est super intéressant et vous en ressortirez vraiment grandi en numéro 2 c'est Abeille et compagnie je l'ai découvert un peu après celui-là c'est nos amis belges qui sont très sympathiques et en fait ce que j'aime bien dans Abeille et compagnie c'est que c'est assez hétérogène on peut très bien avoir comme dans Inforen des articles très pointus et puis l'article d'après c'est comment bien faire de l'apiculture naturelle ou les gens qui ne traitent pas le Varroa ou etc et c'est toujours très bienveillant c'est toujours très honnête dans la façon d'aborder les choses je trouve que c'est voilà, c'est un peu une prouesse je trouve parce que quand l'apiculture il y a un peu de la fight dans plein de domaines et ceux qui traitent, ceux qui traitent pas ceux qui font comme ceux-ci ceux qui sont sédentaires ceux qui sont transhumants etc et en fait je trouve ça très bien qu'il y ait un magazine qui s'intéresse un peu à toutes les apicultures et qui le fasse sans forcément de parti pris et qui est plus observateur que juge et ça je trouve ça super je le conseille vraiment celui-là si l'apiculture vous intéresse et que vous n'avez pas trop d'a priori sur les méthodes etc c'est vraiment un super magazine donc voilà abeilles et compagnie allez-y faut y aller le troisième c'est le dernier que j'ai découvert qui est dans qui prend complètement un autre parti pris c'est abeilles en liberté alors abeilles en liberté c'est un magazine qui a été créé parce que les gens qui l'ont mis en place se sont aperçus qu'il y avait très peu d'apiculteurs qui traitaient des colonies sauvages qui traitaient des colonies sans traitement varrois etc et qu'il n'y avait pas trop de place pour ce genre de choses une apiculture on va dire naturaliste c'est à dire en gros on met une ruche dans le jardin on regarde comment elle évolue après quand on lit le magazine c'est quand même plus ouvert que ça en fait on va voir des gens qui sont envarés on va voir des gens qui sont exploitants des anciens professionnels ou des professionnels actuels etc donc c'est plus complet quand même que ça et ça va plus s'adresser aux petits apiculteurs ou aux gens qui s'intéressent à cette façon de faire de l'apiculture et voilà alors c'est vrai que des fois il y a un peu des clichés sur l'apiculture en général sur voilà tous les apiculteurs donnent plein de sucre etc mais à la fois il y a aussi des chiffres intéressants sur ce sujet là et puis on s'intéresse aussi à d'autres à d'autres sujets que l'abeille ça parle des insectes pollinisateurs en général et donc je trouvais ça intéressant donc abeilles en liberté voilà donc c'est les 3 que je retiens je vous les mets tous voilà moi ce serait les 3 que je retiens parce que je trouve qu'ils sont bien faits ça veut pas dire que les autres sont pas bien je les connais pas tout simplement j'ai pas le temps de tout lire mais je trouvais que ceux là étaient très très bien et voilà donc je vous invite à les emprunter à vos copains ou à aller ou vous abonner ou voilà mais c'est vraiment des vraiment des magazines que je trouve bien foutus et sympa et je vous invite donc à les étudier un peu voilà j'espère que je vous ai donné envie un petit peu d'aller voir la presse apicole enfin une partie en tout cas et voilà si jamais vous avez des si jamais vous avez des magazines que je ne connais pas et à mon avis ça doit exister mettez moi ça en commentaire et puis voilà n'oubliez pas les pouces les tout ça tout ça et s'abonner aussi il faut s'abonner c'est important bref bah écoutez bonne fin de saison à tous et puis à très bientôt Sous-titrage ST' 501